Les agents du CFCU, Chemin de Fer Congo-Océan, ne décolèrent pas depuis bientôt deux semaines. Ils sont de marbre sur leur position, celle de ne pas renouer avec le travail. Ce qui nous manque, c'est le dialogue avec la direction et le syndicalisme. S'il y avait eu le dialogue, il ne devait pas avoir un arrêt de travail. Donc l'information, il n'y a pas la bonne information au sein de l'entreprise. Donc l'information n'est pas au rendez-vous. C'est pour cela que vous allez comprendre, même au niveau de la direction, il y a une contradiction entre les syndicalistes et la direction générale. Il y a une contradiction entre la direction générale et les agents. Il y a une contradiction entre les agents et les syndicalistes. Donc nous ne savons pas si la compétence n'est pas au rendez-vous. Donc c'est compliqué. Nous ne pouvons pas craindre les sanctions parce que nous avons patienté pendant deux ans. Pendant deux ans, nous avons compris que la société était en difficulté. Et nous étions là. Et aujourd'hui, les gens savent que le chemin de fer a repris. Mais lorsque nous voulons connaître ce qui se passe au sein de l'entreprise, mais les syndicalistes et la direction doivent être là pour nous donner les informations. Mais si les informations sont cachées, nous ne pouvons pas travailler comme des moutons. C'est le mouton qu'on peut tirer. Mais nous sommes des jeunes instruits, éduqués. On n'est pas des jeunes qu'on a recrutés dans la rue. Mais nous sommes des jeunes qui ont été sur le banc de l'école. Mais nos parents, ils ont besoin d'un rendement de ce que nous faisons au sein du chemin de fer. Nous ne venons pas travailler pour les agents. Mais nous venons travailler pour nous-mêmes et nos familles. Mais si tu viens travailler et que tu n'as pas une récompense, ou bien tu n'as pas ton salaire. Imaginez la suite, monsieur le journaliste. Il y a quelques jours, les manifestants de la place de la victoire du PECA du 1er octobre 1990 ont été dispersés par des coups de gaz lacrymogènes de la police nationale, faisant deux blessés. Mais nous, notre situation, ce n'est pas une situation qui demande la répression, mais c'est une situation qui demande le dialogue. Eux, vous voyez, mais lorsqu'ils arrivent, ils ont commencé à nous expulser avec les gaz lacrymogènes. Et ces gaz-là, c'était des gaz expirés depuis 2015. Et imaginez la suite. Il y a eu un grand dégât. Donc cela veut dire qu'il y a eu même un trouble public. Le jour où il y a eu deux dirigeants qui sont arrivés, ils nous avaient promis que non, ils sont allés à la direction et il y aura un rendement. Pendant leur absence, nous avons été menacés par la police. Et jusqu'alors, nous sommes là, nous sommes là, on attend. Le gouvernement de la République devrait prendre à bras le corps. Ces revendications des cheminots qui ont attendu, sans se lamenter, la reprise du trafic ferroviaire entre Pointe-Noire et Brazzaville pendant deux bonnes années.